Bonjour, bienvenue sur la WebTV du Conseil Général de la Moselle pour cet Open de Moselle en compagnie de Nicolas Mahut, premier qualifié pour les demi-finales. Bonjour Nicolas, satisfait bien évidemment ? Oui, très satisfait, vraiment content de la manière dont j'ai joué aujourd'hui. Je n'étais pas revenu en demi-finale à Metz depuis 2007. Ça commence à dater ! Oui, ça commençait à faire long. C'est un tournoi que j'aime beaucoup, je vous l'avais dit en début de semaine, c'est ma dixième participation. J'ai eu le bonheur de le gagner trois fois en double, mais pour moi c'est important aussi de bien jouer ensemble, de retrouver le public français. Et j'ai hâte de jouer ma demi-finale demain. Les matchs ont l'air de se passer assez sereinement d'après le score depuis ce qu'on voit depuis le début de la semaine. Oui, c'est vrai que j'ai gagné tous mes matchs en 2-7, mais ça a été des matchs très compliqués, que ce soit au premier tour, c'était très difficile. Hier encore, j'avais un break de retard au premier, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais plus serein, j'ai été devant dès le début. Et j'ai fait un match vraiment plein, donc je pense que les coachs vont être satisfaits. La fin de saison, c'est quoi l'objectif ? Arriver le plus loin possible ici et ensuite ? Déjà, j'ai un gros objectif pour moi, ce serait d'aller au bout, ou en tout cas d'aller jouer cette première finale en France. Et puis bien sûr, la saison se terminera à Bercy, donc pour moi j'ai à cœur de bien terminer l'année, de bien jouer ensemble en double à Bercy, puis ensuite de me reposer, mais il me reste encore quelques semaines devant moi. La belle histoire continue pour Nicolas Mahut, premier en lice sur le cours central pour ses quarts de finale. Face à Benjamin Becker, l'allemand tombeur de deux Français au tour précédent, père et Olivetti, Nicolas Mahut prend le dessus assez aisément, deux manches, 6-2, 6-4, en variant les coups comme il sait si bien le faire. En demi-finale, le plus fidèle des joueurs, attaché au tournoi Mosellan, retrouve Gilles Simon, visiblement en forme. Entré dans la compétition la veille pour son premier tour, l'ex-top 6 à l'ATP ne craint visiblement pas les adversaires de taille. Après Kenny Decheper, 2m03 la veille, c'est l'américain Sam Kerrey, 1m98, qui fait les frais du retour de Gilles Simon en grande forme. Victoire en 2-7, 6-4, 7-6, en 1h15, Gilles Simon mène désormais 4 victoires à 1 dans ses confrontations avec l'américain. Je suis surtout agréablement surpris de la manière dont je suis sur le terrain, de la manière dont je me sens. Je joue bien, mais je joue extrêmement bien à l'entraînement, donc ce n'est pas ça qui me surprend, c'est vraiment d'arriver à le faire en match, de me sentir calme, d'arriver à faire les bons coups au bon moment, d'arriver à faire 4 points gagnants dans le tie-break alors que je n'ai quasiment pas gagné un point sur son service pendant le deuxième set. Donc voilà, je me sens bien, je me sens détendu et prêt à saisir ma chance. A chaque journée, ses invités, si le mercredi est par exemple la journée des enfants, le vendredi c'est celle du môme, et pas des mômes, à ne pas confondre. Le môme c'est le mini-open de Moselle des écoles. 200 enfants issus de 8 écoles de Moselle présents pour disputer la finale sur le cours numéro 2 et participer à une conférence en présence d'Edouard Roger Vasselin. Sympa, même très sympa, puisque le joueur s'apprête à disputer un match de double 30 minutes plus tard. Quel a été le plus dur match que vous ayez disputé ? Le plus dur, ça reste je pense cette année où j'ai joué en Australie. Pour être tout à fait complet sur le môme, c'est l'école de Longeville-les-Messes qui remporte le trophée cette année. Quelques heures plus tard, les enfants mosellans cèdent leur place aux sportifs de l'élite départementale pour la soirée Moselle Sport en compagnie de Céline Distel, athlète du relais 4x100m au championnat du monde de Moscou, diététicienne pour la Moselle Sport Academy. La diététique rentre quand même dans le cadre de la performance, concrètement de la performance, que ce soit pour le match, la compétition, mais aussi pour tout ce qui est récupération, etc. Donc il y a énormément de choses à faire en matière de diététique et je remercie énormément Moselle Sport Academy parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est à mettre en avant et qui est malheureusement souvent oublié, mais on y vient de plus en plus puisque finalement tout est à prendre en compte dans la réussite d'un sportif. Moselle Sport Academy c'est ça, c'est-à-dire relier le sport et l'entreprise afin qu'ils puissent s'entraîner au maximum, souffrir pour arriver au plus haut niveau et ça donne du corps et du rayonnement à la Moselle. Je suis activement convaincu et je l'ai toujours été que le sport c'est une des façons de rendre attractif un territoire et qu'il rayonne. C'est une vitrine du sport pour que le sport de masse continue à se pratiquer partout en Moselle, c'est également l'objectif que nous avons. C'est une politique d'aménagement du territoire, elle est absolument essentielle et elle a du sens parce qu'ensuite ça donne une vraie fierté aux Mosellans et c'est de cette façon-là, comme le dit le slogan qui est celui de la Moselle aujourd'hui, c'est réussir ensemble. Réussir ensemble, même sans entraîneur officiellement et sans structure, autour de lui, Joe Wilfried Songa a fait sien le slogan du département. Ici ensemble s'entend avec le soutien du public du cours central, malmené dans le premier set avec 8 balles de break non convertis. Le numéro 1 français s'impose finalement en 3 manches, 4-6, 6-3, 6-4 en un peu plus de 2 heures. 3 balles de match nécessaires et un énorme ouf de soulagement évidemment, une fois la victoire acquise. Les pouces sont bien sûr de sortie. Dans le dernier match du jour entre l'allemand Florian Maier et l'argentin Carlos Berloc, c'est l'allemand qui s'impose. En demi-finale, il rencontre Joe Wilfried Songa tenant du titre. Sous-titrage Société Radio-Canada